Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne SkyDogs et AirDeck, on se retrouve pour une autre vidéo, donc bien sûr sur, merde j'ai perdu le nom, Airstone comme d'habitude pour moi, comment monter les jambes facilement, épisode 2, peut-être que le untard ne vous a pas beaucoup plu, j'ai pas eu des retours extraordinaires, aujourd'hui on attaque le paladin secret, un deck extrêmement rapide pour prendre le dessus, toujours assez agressif, il faut faire des parties rapides pour monter de l'adeur, vous jouez les secrets, donc deux esprits combatifs, les plus joués c'est souvent un esprit, moi j'en joue deux, je trouve que c'est fort, toujours de vengé, de repentir, de rédemption, de noble, les gardiens des secrets qui se boostent quand vous posez vos secrets, très très fort, ensuite vous avez le début toujours pareil pour tous les paladins, remportent une faveur divine au cas où vous avez la main vide, c'est encore ça à discuter, je pourrais la changer aussi, deux régiments, toujours très forts, deux championnes, une baie des rois pour remettre un peu encore de pression, deux consécrations, discutable aussi, j'en ai mis deux parce que ça aide des fois quand il y a des cas gros, ça me, voilà, moi ça me plait bien comme ça, un chevalier murloc, deux crashvast, deux adversaires pour tenir le bord de ça en fin de game, et l'adversaire très très fort qui va équiper tous vos secrets, alors attendez, je vais me mettre sur skype parce que je me fais bombarder, ne pas déranger, voilà, tranquillou, je me mets comme ça et on se retrouve pour la suite de la vidéo, allez c'est vu. Et re tout le monde, on est parti pour les petites games en paladin, c'est parti, paladin secret, on y va, là je suis chaud là, là j'ai envie de vous montrer un peu comment on fait pour monter le ladder, alors même si en général on tombe beaucoup sur des guerriers, dans le ladder vous ne tomberez pas sur des guerriers, mais en légende, souvent, il faut se préparer à rencontrer des guerriers, après on peut les gérer, il n'y a pas de problème, si on fait une sortie adversaire mystérieux tour 6, ça va le faire, vous allez voir, c'est pas un deck très 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 dur à jouer, il faut juste savoir mettre ses secrets au bon moment contre certains matchups, alors c'est parti, voilà, donc je vous l'avais dit, guerrier doré, ouh, 155, légende, autant dire que si lui je le bats, je prends des classements, euh, avec une main comme ça on renvoie tout sauf l'adversaire, essayer de garder l'adversaire en général, le sortir tour 6, contre un guerrier en plus, c'est très important, régiment, murlog, vangé, on a pas une main mauvaise en soi, tout dépend s'il joue mur, s'il joue murlog, je suis con moi, est-ce qu'il joue guerrier, est-ce qu'il joue guerrier contrôle, ou guerrier grimpatron, s'il joue grimpatron, il possède le tourbillon qui va nous mettre mal, sinon au prochain tour on va faire pièce, régiment, du coup 3 créatures, s'il veut entrer une, il y a le vengé qui s'active, moi je le vois comme ça, sauf si on pioche un tour 2, jongleur de couteau qu'on poserait, parce que c'est cool le jongleur de couteau, mais sinon je vois pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre, double régiment, ça me parait honnête, vu qu'on a un tour 3 aussi du coup, après on peut craindre l'exécute dans sa main, vu qu'on a mis notre vengé, après tout dépend ce qu'il joue, qu'est-ce qu'il a top deck, top deck, les gens aient top deck des cartes en légende, c'est insupportable, c'est mishmish top deck, bienvenue chez mishmish top deck, est-ce qu'il a l'exécute, c'est la question, et ma réponse c'est, j'espère que non, parce que sinon il va nous baiser ce crevard, hop là, donc on va direct tuer celle-là, ok, il prend de l'armure, c'est vrai, mais après, bon, quand vous aurez un peu plus de board, ça ira mieux, ne vous inquiétez pas, donc là ce qu'on fait, c'est qu'on pose plutôt le sacrifice, histoire de pas se faire raser le régiment sur une autre carte, et que du coup, il va se prendre le noble sacrifice, et on va être bien, ne pas attaquer sur elle, sinon ce serait trop, il verrait trop venir le noble sacrifice à 15 km, on attend plutôt le prochain tour pour l'attaquer, prochain tour où on pourra limite jouer chevalier murloc, comme ça, tour d'après, on fait token régiment de bataille, si le chevalier murloc résiste, ça sera assez risque et péril, mais bon, on verra bien, là l'adversaire qui réfléchit en face, on sent qu'il est pas totalement à l'aise, je sais pas en fait s'il a peur de faire proc à un nouveau vengé, en tout cas, nous, on est avec un minimum de tenue de board, en général, on va souvent dans la tête, contre un guerrier, quand il y a des maîtresses des armures comme ça, on privilégie un peu la tenue de board, franchement, il a pas trop monté ses points de vie, et pourtant, on a encore le board, et on a autant de cartes dans la main, donc, on commence plutôt pas mal, voilà, on la baisse à un point de vie, lui, il prend de l'armure, il a l'exécute, bon bah, on peut pas tout avoir, hein, enfin, de notre côté, voilà, donc là, on voit clairement que, enfin, il nous a pas montré d'armes, de son côté, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va anticiper le tour prochain, avec chevalier murloc, et tour prochain token régiment de bataille, ou alors, si le tour prochain, il nous fait un truc trop relou, ou qu'il nous tue le chevalier, on sort le crash vase, donc on a une curve qui est, qui est plutôt parfaite, j'ai envie de le dire, voilà, chevalier murloc doré, doré, attention, et regardez bien, quelque chose d'incroyable sur le chevalier murloc, regardez la mouche, il va gober la mouche, hop, gommage de mouche, merveilleux, ça c'est pourquoi vous devez faire un chevalier murloc doré, je ne sais plus comment je l'ai eu, dans un booster peut-être, peut-être dans un coffre de fin de saison, je ne sais pas, bref, donc là, est-ce qu'il a de que nous gérer le chevalier, c'est toute la question, s'il n'a pas de quoi, on est tellement bien, on n'est pas tellement bien en fait, là clairement, on n'est pas si bien que prévu, pourquoi, parce qu'on aurait envie de mettre la championne, c'est vrai, ou alors, on fait juste crash vase, pourquoi se faire chier, mais le côté token, qui remplit un peu le board, me paraît assez intéressant aussi, crash vase est solide, limite on ne mettrait pas adversaire mystérieux au prochain tour, limite adversaire mystérieux vient un peu plus tard, prochain tour on fait championne token, on gère un peu tout ce bordel, ça me paraît honnête, en tout cas crash vase doré, très beau, enfin très beau, il est un peu moche à la base, mais j'aime bien le petit côté, avec la fumée d'ailleurs, je sens qu'il est dans la même merde que moi, là, il est en mode, il bloque un peu sur ce qui est en train de se passer, je le comprends, je suis dans le même état, hop, hop, donc il nous a posé Nexus Sarad, ça c'est pas une très très bonne nouvelle, après on va faire avec, hop, on met notre tête dedans, là dessus, est-ce qu'on met le crash vase, qui risque de se prendre une execute, est-ce qu'on traite Sarad, moi je dis non, ben les steaks, voilà, tous ceux qui sont d'accord avec moi, on est bien, bon, ça serait bien qu'il n'ait pas l'exécute, franchement je vous le cache pas, ça serait bien qu'il n'ait pas l'exécute, donc voilà, on parle d'un secret, début du, début du, du match, on a des, on a des, cartes très très solides, régiment de bataille, lanceurs de couteau, mini roue blindé, le but c'est d'attaquer dans la tête, mais d'essayer de prendre un peu le board, de s'installer un tout petit peu, là je me suis beaucoup installé, c'est parce que j'affronte un, un guerrier, et de placer l'adversaire mystérieux le plus vite possible, après voilà, c'est réfléchir aussi, il faut réfléchir, sur les moufles que vous faites, s'il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez, c'est tout le temps réfléchir, j'espère qu'il n'a pas pioché un sort trop fort, c'est quoi un sort de quoi, un sort aléatoire, d'accord, oula, il a l'air d'être intéressé par ce sort, on verra bien, on verra bien, ok, sonné, sonné sur lui, ah non, ah ouais, le mec d'accord, il envoie, et ben, réponse à une agression directe, on répond comme ça, et là, tout le monde dirait, il faut mettre les tokens, moi je mets ma tête, pourquoi, parce qu'on sait qu'on a un esprit combatif, caproque, on sait qu'on a des trucs comme ça, et c'est, c'est plutôt important de les garder, même si, l'adversaire, l'adversaire va pouvoir jouer un peu de ça, trade une petite créature facilement, pour qu'il y ait le rédemption dessus, mais bon, il n'a pas fait de vengé sur le crash vase, euh non, d'exécution, il en a déjà claqué une, j'imagine qu'il n'en a pas 46, donc on est plutôt correctement installé, on va dire, après très bien joué le tour d'avant, il a fait une très belle combo, je me sentais très très bien, enfin très très solide avec le crash vase, plus, plus, je ne sais plus quoi là, ok, avec crash vase plus l'autre, mais bon, il s'en est bien sorti le con, on a le vengé qui proc, on a, un petit rédemption, on va avoir l'esprit combatif, et on est très très bien, pourquoi ? parce que j'ai le régiment de bataille, je vais mettre ma tête dans le guidon, ça va faire très très mal, mais bon, pas le choix, pas le choix, régiment de bataille, toujours, toujours prendre le board, hop, hop, alors là, là on craint une baston horrible, mais on a l'esprit combatif, s'il ne l'a pas, s'il ne l'a pas, c'est gagné de toute façon, s'il ne l'a pas, c'est free win, je vous le dis, s'il n'a pas de baston maintenant, c'est gagné, il va se prendre l'esprit combatif, le pauvre, harisson, oh putain, il va chercher, oh c'est bien joué de sa part, il va chercher le, il va chercher la baston, il n'a rien, il n'a pas l'air d'avoir eu des choses, bien 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 géniales, et bien on va perfer peut-être sur un 155, ça il n'a plus la mana pour faire baston, et oui, et là il va vouloir faire armor up, mais il va avoir au début de mon tour, l'esprit combatif qui va proc et, qu'est-ce qu'il va faire ? L'heure de bouclier au final sur, ah parce qu'il pense gagner comme ça, et bien bien joué, l'esprit combatif qui proc, nos créatures boostées qui vont partir sur lui, tel DTGV, voilà, voilà de quoi est capable le paladin secret, des belles perfs, voilà, j'ai pris 100 places, de 3200 à 2500, voilà, une très très belle perf, 11 minutes, je me permets de vous faire une deuxième vidéo, enfin un deuxième match, donc voilà, paladin secret, au début, vous prenez le board, pas de manière trop excessive, vous n'êtes pas un deck midrange, vous tuez quelques créatures qui sont relou, mais vous attaquez, adversaire mystérieux qui arrive, plein curve, et c'est la fin pour votre adversaire, j'ai eu quand même une plutôt très bonne sortie, il faut se le dire, il faut se dire que j'ai eu une bonne sortie, j'étais quasiment à son rang juste avant, oh la perf de fou, la perf de malade, crash vase, on va pas le garder, est-ce qu'on garde le jongleur de couteau là-dessus, ou est-ce qu'on se dit pas, en fait non, on se dit rien, c'est bien qu'il y a une rédemption, faveur divine c'était le pire, oui c'était le pire qu'on pouvait avoir, quoique non un deuxième venger aurait été pire, d'accord le mec qui craque, j'ai eu la pub d'un mec lambda, vous voulez apprendre à baiser des animaux, venez sur ma chaîne, et à mot de l'ombre douleur et l'âgeur, on met 20G, parce qu'on va pas bousiller un humble sacrifice là-dessus, donc là logiquement il attaque, il se heal, si c'est pas un connard, il m'attaque, il se heal, je pense qu'il a de quoi traîner ma truc, mot de poids bouclier, c'est relou aussi, ils ont le kill à son, en fait c'est le problème de ces decks, s'ils ont leur moteur de pioche en début, ils sont très très chiants, après nous j'ai envie de dire, est-ce qu'on bourre pas, si, on pourrait bourrer et se dire que, dans tous les cas, s'il a une carte qui pose, elle sera à 1 point de vie, on mettra jongleur avec lui, c'est assez risqué, mais on va se le tenter, on va se le tenter, je ne suis plus à portée de mot de l'ombre, par contre il va se calmer direct avec moi, direct, tu vas te calmer, moi j'ai envie de dire, on est pas mal, je ne sais pas pourquoi, pourquoi il joue comme ça, mais on est pas mal, parce que, là je vais avoir, un venger qui va prohoc, le venger qui va me permettre de trade, même si trade dans ce cas là, je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent, je préfère, plutôt qu'il me casse les couilles avec sa créature, là vous voyez, c'était, à vous de choisir, les deux étaient faisables, ça paraît plus intéressant de trade sur ce coup là, après chacun votre point de vue, on peut, après vous allez me dire, ouais tu trade, t'as 4 points de vie, tu risques de te prendre des sales combos, c'est vrai, voilà, maintenant ton pyromancien, fait des trucs avec, et voilà, je lui ai totalement bousillé son pyromancien, il voulait faire un sort, le truc c'est qu'il ne peut pas, parce que, bon repartir l'a mis à 1 point de vie, donc on continue, on pose ça, on fait rédemption, donc ça va peut-être même le pousser à faire sa nova sacrée, sa nova sacrée qui ne serait pas si utile que ça ici, vu qu'il y en aurait un des deux qui ripop, qui va sûrement faire un truc, ouais voilà, lumière des narus, un truc comme ça, ok, j'ai envie de dire pour l'instant, on se met bien, on continue à booster, on fait faveur divine pour récupérer 3 cartes, une gardienne, une béni des rois, et le chevalier pour le tour prochain, à ce compte là, autant poser la gardienne au passage, un petit couteau là-dedans, j'ai envie de dire, couteau ou pas, on s'en bat un peu les steaks, on bourre, et au prochain tour, on a le kill sur béni des rois, sur adversaire mystérieux, comme quoi ce deck, peut gagner même sans adversaire mystérieux, ça devient quand même beaucoup plus compliqué, adversaire mystérieux, c'est une carte qu'on appelle game breaker, c'est à dire, quand tu la poses, tu peux, tu peux casser l'autre, c'est là que tu vas gagner, et le petit venger qui reproque, et on va lui dire, bien joué, voilà, la gardienne des secrets qui nous a fait la game, lui qui réapparaît, hop là, et on l'a vaincu, bien joué, donc voilà, c'était le paladin secret, donc vous voyez, très très solide, un mélange entre agro, mid range, c'est un mélange un peu bizarre, c'est moi qui l'ai fait celui-là, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez vu, à quel point on peut monter facilement avec, il est très puissant, ensuite tout, il faut savoir bien jouer, enfin, il faut être habitué pour faire ce que j'ai fait sur la deuxième game, mais si vous aviez adversaire T6, là par exemple, comme j'avais moi là, vous l'aurez sorti T6, vous aurez gagné quand même, sans avoir la maîtresse de secret, vous avez gagné là, donc bref, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, pour pouvoir monter plus facilement, je vous donnerai d'autres méthodes, d'autres astuces, et plein d'autres choses qui arrivent sur la chaîne, salut à tous !